... Mesdames, Messieurs, chers amis, chers Pierre, Donc c'est pour la municipalité et moi-même un immense honneur d'inaugurer ce soir cette exposition rétrospective sur plusieurs lieux de notre ami Pierre Chola. Nombreux sont celles et ceux ici qui le connaissent et qui connaissent son oeuvre. Pierre est un personnage, une personnalité de notre commune. Peut-être êtes-vous moins nombreux à connaître son histoire personnelle. C'est pourquoi j'ai préféré, on se répartit généralement les choses avec Oscar, vous parler personnellement de l'homme plus que du peintre. Oscar en dira quelques mots. Donc Pierre est né le 5 août 1928 au pavillon sous bois dans l'actuelle Seine-Saint-Denis. Son grand-père paternel était maçon et d'origine modeste. Mais je sais que ce grand-père aimait déjà dessiner. Ses grands-parents maternels étaient eux d'origine russe et de milieux plutôt aisés. Je crois d'ailleurs que ses grands-parents s'étaient rencontrés dans un bal à la cour du Tsar de Russie. Ils possédaient en Russie une entreprise de saumon et une filature. Ils arrivèrent en France après la première révolution russe de 1905. Ils s'installèrent à Tavelle dans le Gard et deviendront vignerons. Ce lieu est important dans l'histoire de Pierre Chola, j'y reviendrai. Le père de Pierre Chola est né dans le quartier populaire de Minilmontant à Paris. Lui aussi est un dessinateur amateur très doué comme le grand-père. Il exerçait le métier de relieur d'art. C'est lui qui enseignera à son fils les techniques du dessin. Ainsi, dès l'âge de 5 ans, le petit Pierre manie les craies et les crayons de couleur. Ce père aussi est un ouvrier très appliqué. Il répétera toute sa vie à son fils, tu fais les choses bien ou tu ne les fais pas. C'est un ouvrier tellement appliqué que son patron lui proposera de prendre la tête de son entreprise, ce qu'il refusera. Son père construira lui-même sa maison à Pavillon-sous-bois, là où il naîtra. A l'arrière de cette maison, il construira aussi un atelier de cordonnerie et ouvrira ensuite un magasin de chaussures. Durant la Seconde Guerre mondiale, Tavelle, là où se trouvent ses grands-parents maternels, se retrouve en zone libre non occupée. La famille de Pierre décide d'aller s'y installer. En 1943, Pierre a 15 ans et suit des études de CAP de gravure sur pierre, c'est-à-dire de la lithographie. Il est premier de sa classe. Admiratif de cet élève, son professeur de lithographie le garde souvent après les cours pour perfectionner sa technique. Il s'avère que ce professeur est un résistant qui a pour mission de dessiner de faux papiers, cette histoire, certains évidemment la connaissent, en imitant parfaitement les tampons officiels qu'il fabrique et en imitant les signatures. Ce professeur sonde aussi son élève sur ses opinions patriotiques. Si bien que, dès 1943, à l'âge de 15 ans, Pierre Chola entre lui aussi dans la résistance en tant que faussaire. Pierre Chola utilise aussi ses talents de graveur pour fabriquer des tampons, tampons qu'il possède encore aujourd'hui. Il utilisera les talents de cordonnier de son père pour se fabriquer une planque pour ses tampons dans les talons de ses chaussures. Puis son professeur ayant subi un accident avec un massico le blessant sévèrement à un doigt, il le remplace aussi pour imiter les signatures des autorités. Il s'occupe également de ravitalier les résistants dans les maquis, des amis jeunes résistants comme lui furent pris sur le fait et fusillés. Son professeur, malheureusement, est dénoncé par un élève et arrêté. Pierre est également dénoncé et recherché comme terroriste. Alors qu'il n'a que 16 ans, il va devoir fuir. Il quitte Tavelle et vit d'errance permanente. En une année, il sera obligé de déménager 14 fois. Il vit clandestinement avec ses parents. Durant cette période de sa vie, il dira avoir vécu, torturé par la peur et qu'il n'arrivait pas à dormir. Il échappera par miracle à la Gestapo. Il dira qu'à cette période, sa vie n'avait tenu qu'à un fil. Bien qu'il fût décoré après-guerre pour ses actes héroïques, Pierre Chola reste marqué par cette période qui l'a bouleversée. Il refusera de nombreux honneurs car il pense encore aujourd'hui à tous ses camarades qui ont été arrêtés et assassinés. Encore aujourd'hui, il lui est pénible de regarder des films de guerre. Il racontera même que son parrain, Henri Gilbert, ancien élève de Saint-Cyr et directeur de Thomson, l'invitera après-guerre au cercle des officiers en compagnie du général de Gaulle afin de le convaincre de devenir officier de l'armée, ce qu'il refusera. Il refusera aussi d'être décoré par le général de Gaulle en personne parce qu'il dira penser constamment à six de ses amis de classe, faussaires que lui, qui furent arrêtés, torturés et tués sans avoir de décoration. Il acceptera finalement la légion d'honneur qui lui sera décernée en 2017. Les centaines de faux papiers qu'il aura réalisés auront permis de sauver autant de vies. Après la guerre, ses parents rentrent au pavillon sous bois. Ils y découvrent leur maison et leur atelier de coordonnerie pillé. Il faut recommencer à zéro et il a 17 ans. Il continue la lithographie seul dans une cave humide, s'inscrit au collège Jean-Baptiste Sey et cherche un métier où il pourra dessiner. Il décide de passer alors un CAP de dessinateur industriel. Son arrivée à Corvée-Essonne se situe en 1957, il y a 64 ans. Pierre a alors 29 ans. Comme son père, il ouvre un magasin de chaussures rue Saint-Spire. Il tiendra ce magasin durant 22 ans, de 1957 à 1979, en continuant de peindre et de dessiner sur toute la nuit. Il se servira aussi de son magasin pour exposer ses œuvres. Il dira de la peinture qu'elle est pour lui une thérapie. Sa peinture est une recherche de calme, de sérénité et de sobriété. Il aime et sera inspiré par Matisse, mais son maître incontesté restera Armand, Nakache, peintre, graveur et illustrateur. Il fut un excellent copiste dans sa jeunesse, fréquentant assidûment le musée du Louvre. Il copiera les œuvres de Léonard de Vancy, Delacroix, Fragonard, Rembrandt et Maudit Guéanis. À Corvillessonne, il deviendra le président de la Société d'art en 1972. Il organisera des expositions renommées grâce à des invités d'honneur prestigieux comme le peintre Georges Mathieu. Parallèlement, il se met à exposer à la galerie des beaux-arts Jean Camillon de Paris, une galerie renommée. Il devient ami avec des artistes comme Follon ou César. Il rencontrera même Frank Sinatra en personne lors d'une exposition à New York. En 1980, il devient ami avec le PDG d'entreprise des chaussures Kickers qui lui ouvrira les portes du mécénat. Il franchit le pas et devient peintre professionnel. Il devient un peintre connu et vendra même des œuvres au prince Norodong Tsihanouk du Cambodge ou à la famille Picasso. Ces toiles sont même apparues dans des séries télévisées à succès comme Dallas ou Colombo. Voilà, Pierre Chola est sans contexte un personnage majeur de notre ville. Un personnage attachant. Celles et ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme d'une extrême gentillesse et d'une grande fidélité. Pour moi qui suis un homme politique et le maire de Corvillesson, je suis admiratif du fait qu'il était à la fois l'ami de Roger Combrisson et de Serge Dassault. En y réfléchissant bien, je me dis que vous aviez tous les trois en commun d'avoir vécu la guerre et ses atrocités, vous comme résistants fuyant la Gestapo, Roger Combrisson et Serge Dassault comme déportés à Flasembourg et à Drancy. Il existe plusieurs centaines de toiles de Pierre Chola représentant Corvillesson. Nombreux sont les habitants de notre ville ayant une de ces toiles dans leur demeure. Vous faites partie, Pierre, de ces pins dont on dit « Tiens, toi aussi tu as un Chola ». Voilà, c'est une marque et tu m'en as offert une qui est aujourd'hui dans mon bureau de maire. Et puis aussi, petite anecdote personnelle, les parents de ma compagne qui habitent de Ravelle, j'ai découvert qu'ils avaient un Chola chez eux. Voilà, travailleurs infatigables, tu dis continuer à travailler ton art pendant 6 à 8 heures chaque jour. En travaillant sur ce discours, je me suis aperçu que tu, vous aviez rencontré des anges gardiens à chaque étape de votre vie, parents, professeurs, maîtres, amis et mécènes, des personnes généreuses qui vous ont rendu généreux à votre tour, des personnes qui vous ont montré que vous étiez ce que vous êtes et ce que vous êtes devenus. À travers vous, le vaste monde et le temps qui passe deviennent plus accessibles et nous ramènent toujours à Corvillesson. Voilà, Pierre, nous sommes fiers de te compter parmi les nôtres. On avait pris l'engagement en arrivant aux responsabilités, on a beaucoup discuté. Oscar, très vite, comme maire adjoint à la culture, dit Bruno, il faut faire quelque chose, je le dis, de notre vivant, de ton vivant, tu as 95 ans, je crois. Michel Noaille, ton voisin, je le dis, par amitié pour toi, il était évident qu'il fallait le faire. Je remercie Claude Bretot, une connaissance, qui nous a aidés aussi au-delà des discussions que j'ai pu avoir avec toi et qui m'a servi à écrire ce discours, mais nous avons utilisé aussi ta connaissance, merci. Et puis, je vois Jean-Michel Fritz et sa femme, donc je vous salue, parce que c'est peut-être aussi ta, votre force, c'est comme on dit que la culture, l'art, n'a pas de parti, mais que des partisans, et bien au fil de ta longue vie, tu as su unir et rassembler des personnes qui ne se sont pas toujours unies, et c'est ta force, et je t'en remercie. Merci à toi. Applaudissements. Je vous remercie à vous, notre maire, à l'initiative de cette rétro-aspective, le service culturel, en particulier Oscar Seyura, Delphine, Fabienne, Élise, Bruno, et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette exposition, notamment à la mise en place d'une de grands professionnels. et je pense que je me connais, parce que j'ai fait des plus grandes galeries de Paris et rarement présenter des oeuvres d'une telle façon. Je remercie toutes les personnes de leur présence. Bonne soirée à tous. Merci. Applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux ici, d'être ici, à Garida, pour inaugurer la magnifique rétrospective de Pierre Chola. Nous avons ici une partie de l'exposition seulement, les paysages et les fenêtres, et vous trouverez également les constellations au théâtre, au-dessus, juste au-dessus, et les portraits au centre municipal de santé. Nous sommes ravis et honorés, comme l'a dit M. le maire, de pouvoir rendre hommage à la carrière exceptionnelle d'un des plus grands artistes de l'histoire de Corby Haysson. Alors bien sûr, ce que vous allez voir n'est qu'un échantillon, parce qu'il en a fait beaucoup, beaucoup, mais c'est pour découvrir l'œuvre pléthorique de l'artiste. Alors juste, aussi j'ai résumé un petit peu, enfin rapidement, une carrière si longue. Donc, il arrive à Corbeil il y a 67 ans, donc entre-temps, il a fait ses études d'art, participe courageusement à la Résistance, et il va exploser aux quatre coins du monde. Alors à Paris, bien sûr, mais aussi au Texas, à Sindelfingen, notre ville jumelée, puis à Tokyo, à Genève, à New York, et puis il gagne un prix international en 1997, un award d'or à Atlanta, pour ses qualités de dessinateur. Alors justement, je voudrais dire ça, parce que tout à l'heure on m'a demandé ce que ça voulait dire, avoir un award d'or à Atlanta, ça veut dire que... Vas-y, vas-y. Tous les ans, il y a un concours international des dessinateurs, il y a des galeries qui se présentent dans les peintres qui font partie de leur... Je ne suis plus ou moins le plus... Ah bon, moi, c'est puis des ateliers de sériographie, lithographie, tout ça, qui présentent les dessinateurs, et c'est un award d'or que j'ai eu là, c'était un concours sur 900 préservants, et c'est moi qui ai eu le leurre de recevoir le prix de meilleur dessinateur du monde. On va l'applaudir, on va l'applaudir. On va l'applaudir. C'est un concours. Ça récompense des heures et des heures de travail. Ça récompense votre talent. C'est pour ça que je pense que c'est la fois la réussite par réussite comme norme. Donc voilà, c'est vrai qu'il a été reconnu à l'international, mais c'est vrai que c'est à Corvay-Esson où il est toujours revenu, puisqu'il est de Corvay-Esson. Et on est vraiment... Et on est encore aujourd'hui ici avec lui, ici, chez lui. Et donc, c'est une belle façon de poursuivre cette aventure. Donc pour finir cette courte et très lacunaire bibliographie, je dois bien sûr parler de sa présidence de la Société d'Art il y a 50 ans déjà. Et donc, ça fait... Ça commence à faire une sacrée tranche d'histoire. Et puis bien sûr, Pierre Chauda, c'est aussi des rencontres. Un vrai nom dans la peinture, dans le monde de la peinture. Il a croisé le chemin d'un grand nombre d'artistes. D'Armand Nakech, comme l'a dit M. le maire, César, en passant par Pablo Picasso, il est reconnu par ses pères. Et puis bien sûr, la rencontre avec Elisabeth en 1980, qu'elle n'a jamais quittée et qui est ici présente aussi. Donc voilà pour ce qui est des aspects... Je ne vais pas aller plus loin sur la vie de l'artiste, mais c'est pour bien comprendre à quel point on a la chance d'avoir un artiste international et un grand artiste sur notre ville. Donc dans cette rétrospective, on trouvera trois expозitions, trois styles, trois grands ensembles qui ont marqué sa carrière. Donc dans trois lieux différents. Donc ces trois expositions forment un tout. Ce sont trois fenêtres qui s'ouvrent sur différents états de l'être, de l'âme, la réalité et le cosmos. Les fenêtres sur l'infini. C'est le type de la rétrospective. Donc d'abord, au centre de santé, vous trouverez les portraits des portraits tristes. Un style qui fait penser au personnage de Modigliani avec ses formes allongées. Au peintre norvégien, Edouard Munch a ses regards inquiets et inquiétants. Une première étape qu'on peut définir d'expressionniste qui met l'humain, les sentiments, les émotions au centre de l'œuvre. Avec la mélancolie d'une époque, comme la figure du clown blanc, on pourrait penser que Pierre a ouvert une fenêtre sur l'âme allant chercher les émotions enfouies. Ensuite, cette période que l'on découvre ici où les personnages vont disparaître. Il va ouvrir une fenêtre sur le monde par ses paysages. C'est un regard très singulier, très politique. Dans son livre qu'il a publié il y a quelques années, il dit « Il me semble que l'art ne doit pas être la représentation exacte de ce que le regard peut capter, mais plutôt le témoignage de ce que l'émotion suscite. On est sur un monde qui semble inhabité, mais qui est terriblement vivant. Par le choc des couleurs, les maisons jaunes qui sont iconiques, un trait de dessin d'une grande finesse qui contraste avec les aplats d'une profondeur infinie. C'est ce qu'il a appelé une réalité poétique. Et on se noie dans ces profondeurs. C'est sans doute la période la plus emblématique, celle qu'on reconnaît d'un coup d'œil. Et la dernière fenêtre qu'il va ouvrir, c'est une fenêtre sur le cosmos. Et là, une nouvelle fois, c'est un autre univers qui s'ouvre à nous et que vous pourrez découvrir au théâtre, juste au-dessus. On change de style, on part dans l'inconnu, dans l'abstraction, dans le cosmos. Dans ce qui dépasse l'humain et la réalité terrestre. On pense tout de suite à Jackson Pollock, on rentre dans une contemplation extatique, on se perd dans les pensées, parfois en tourbillon, parfois en profondeur. Là, il travaille la matière, par le dripping, l'art de la goutte ou de la projection qui crée un mouvement toujours inattendu. Finalement, ces trois lieux d'exposition nous font découvrir, pour redécouvrir, un peintre complet qui a cherché, avec sa poésie et sa sensibilité, à ouvrir des fenêtres pour partager des émotions, des angoisses, des réflexions et sa poésie. Et on ne s'en lasse pas. Je voudrais un dernier mot, un dernier point, car Pierre Chola, c'est aussi l'art de rue. Il y a beaucoup peint sur les murs de Corvayessem. Et nous avons le projet de rénover une fresque à côté de l'école Bourgouin. Et d'une façon participative, et pour qu'elle retrouve sa splendeur d'origine. Elle est un peu fan, et quand on connaît le goût des couleurs et les contrastes de Pierre Chola, elle mérite, bien qu'on la fasse revivre. Donc je tiens, enfin, à remercier, bien sûr, la direction de la culture pour tout ce travail. Donc Clarence, le directeur, Delphine, Bruno, mais aussi Fabienne, Annette, enfin, toute l'équipe, qui porte cette exposition. 8. 8.